Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de SufjanLegic, ça a l'air super ! Y'a tellement ci SefjanLegic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Raguenball Legends ! Nous allons parler des infos qui sont arrivées ce matin sur le jeu Dragon Ball Legends et pas mal d'infos et super intéressantes ! Déjà, premièrement, nous allons faire un remerciement pour les développeurs Jim's et Bandai Namco pour leur générosité en termes de cristaux ! En ce moment les cristaux les gars, ça pleut de cristaux ! Déjà, on a eu l'event de Nappa pour le monter Zenkai 7 Liex. Donc déjà, tu prends des cristaux là-dessus. On a eu également le Rush Ultra Espace Temps. Voilà, en plus, qui te donne des tickets d'invocation avec la possibilité d'obtenir le Végéta Super Saiyan de type violet LF. Donc du coup, ça, je l'ai fait hier avec vous. Merci à tous ceux qui étaient là. Ça fait vraiment plaisir. On a eu également un event sur Végéta. Normal, difficile, rageant et désespérant pour récupérer encore à nouveau 1000 cristaux. Le désespérant, j'ai réussi à le faire. Franchement, les gars, ce n'était pas évident. Mais ça va, c'est passé. On a le Trunks Legends Road pour tous ceux et celles qui n'avaient toujours pas eu le temps de le Zenkai. Bref, pas mal de choses intéressantes. Et là, on voit quoi ce matin ? Le couleur qui est revenu. Et du coup, alors David, merci frérot, mais je suis en vidéo, je te rappellerai plus tard frérot. Du coup, le couleur, il est revenu. 1000 cristaux à récupérer encore. En ce moment, les gars, ils sont super généreux. Donc, il faut le souligner. Quand il y a des choses négatives, il faut le dire. Mais quand il y a des choses positives, il faut le dire également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, attention. Quand tu vois l'event de couleur ici, vous allez voir qu'il y a une logique. Ce n'est pas pour rien que les développeurs l'ont mis. Et vous allez voir pourquoi ici, il y a également un event de Végéta. Alors, ces deux-là, eh bien, il y a une grosse logique. Pour le coup, on n'aurait pas pu la deviner. Eh bien, il y a deux nouveaux persos qui vont faire leur apparition sur le jeu Dragon Ball Legends. Un Metal Cooler et encore un nouveau Végéta. On a eu des infos sur Twitter via les leaks du Végétal. Comme vous pouvez le constater, on parle de Dokkan Battle, mais également de Dragon Ball Legends. Dans Dokkan Battle, il va y avoir un Gogeta 4 avec Active Skill. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais également, dans DB Legends, Metal Cooler avec son attaque Super Nova et un Végéta avec son attaque Big Bang Attack avec Goku. Donc là, c'est vraiment intéressant. On va avoir un perso. Donc, le Metal Cooler pour la team LOE, ça va être bien. Ça va pouvoir la re-hop. En plus, avec le Freezer LF, etc., il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Surtout avec le Zenkai de couleur de type bleu. Mais là, vraiment, le Végéta Big Bang Attack avec Goku, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de gameplay. Ces infos ne sont pas à prendre avec des pincettes. Le V-Jump, je le rappelle, est un magazine officiel. Il s'agira de ce Metal Cooler. Donc, en soi, c'est bien. Moi, je trouve pour la L.O.U., c'est bien. Mais surtout, maintenant, le Végéta, je suis vraiment impatient de voir, en gros, sa spé avec Goku, etc., son main et tout ça, la Cap Z. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un très bon perso. Surtout que, eh bien, dans Dragon Ball Legends, la team famille royale de Végéta est plutôt très intéressante. D'ailleurs, on peut aller voir la team famille royale de Végéta que j'ai, moi, directement dans mon deck. Hop, on va aller voir ça tout de suite, personnage. Vous allez voir, voilà. Donc, là, moi, j'ai le Végéta Super Saiyajin Blue 7 étoiles LF de type vert. J'ai également le Végéta, le Mahajin Végéta, donc transfo. LF également en 3 étoiles. Le Trunks Ipairi 13 étoiles qui fait partie de la famille Végéta et qui, en plus de ça, est futur. Donc, voilà. Le Trunks de type rouge, franchement, dôme de chaleur, il n'est pas à négliger. Il est vraiment très bon. Il y a également le Trunks transfo de type violet et le Végéta transfo du film, enfin, de la saga des films. Pareil, il est 12 étoiles, il est transfo SSJ. Donc, voilà. À voir maintenant le Végéta qu'on va nous sortir. Histoire de le caler dans ce team, il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes, surtout que les Cap Z, en général, pour team famille royale de Végéta, tout ça, il y a vraiment moyen de faire une très bonne synergie comme déjà, vous pouvez le constater ici, là. Je suis déjà à 2676 bonus de capacité. Pareil pour la team LOE, on peut aller voir également. Alors, moi, LOE, je ne suis pas très, très garni en termes d'étoiles. Après, en même temps, c'est normal. Je ne suis pas non plus un fou furieux qui invoque sur la team LOE. Alors, LOE, tac, 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 tac. Je crois que c'est maléfique, si je ne dis pas de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Généalogie maléfique. Voilà, hop. Donc, voilà, en gros, ce qu'on a. Donc, le Freezer LF, moi, je ne l'ai pas. Donc, déjà, voilà. Les seuls LF qui me manquent, c'est le Freezer LF et le Piccolo LF. Ce sont les deux persos LF que je n'ai pas et qui me manquent en Legendary Finish. Donc, voilà, on a déjà le Freezer Transfo, qui est une bonne unité. Freezer, puissance maximale, avec également la survie au KO. Il est vraiment très intéressant. On a le Couleur Transfo. On avait déjà un Metal Couleur de type rouge, Sparkling, que j'ai déjà une 8 étoiles. Bon, qui a vieilli. Mais puis, par contre, si je me souviens bien, sa cap Z augmente de 33%. La Défense d'énergie de base des classes Généalogie Maléfique et Episodes Sagadefine. Ah, dommage que ce n'est pas une double cap Z. Je croyais que c'était la Défense d'énergie, mais aussi l'attaque. Ok, non. En fait, ce n'est que la Défense. Bon, ce n'est pas foufou maintenant, aujourd'hui. Le Couleur, jamais plus Zenkai, vous voyez. Il n'est que 3 étoiles. Donc, voilà. En soi, moi, pour la team LOE, ce n'est pas vraiment ce que je vais viser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Vegeta. Et en plus, les gars, vous le savez très bien. Vegeta, l'Algérien. Team DZ, dans les commentaires, je vais voir. Vegeta, le DZ, les gars. Vegeta, le DZ. Bon, voilà, en soi, les petites news plutôt sympathiques concernant les leaks du V-Jump. Metal Cooler, nouveau Vegeta. Également, on ressoulignera la générosité des développeurs. Alors, certes, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est normal, ils donnent des cristaux parce que derrière, on va devoir réinvoquer sur des nouveaux persos. C'est un peu le principe du jeu. Si tu veux, ils ne sont pas obligés de te donner des cristaux. D'ailleurs, ils pourraient te sortir des nouveaux persos sans te donner des cristaux. Tu vois, ils te diront, tu les veux, tu payes. Mais là, en soi, c'est plutôt bien. On peut farmer des cristaux gratuitement et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, encore 1000 cristaux à récupérer ici avec le Cooler. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc voilà, les amis. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouvera pour une prochaine vidéo ou un prochain live Dragon Ball Legend, PES, Dokkan. Bon, bref, vous m'avez bien compris. Et d'ailleurs, j'attends le DLC numéro 2 de DBZ de la carotte sur PS4. Qu'est-ce que vous faites, Bandai ? Sortez-nous le DLC ! Voilà, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ah, 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 ah ! Yeah !